... Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Une lumière qui ne s'éteindra jamais ». Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. 1 Timothée 1, verset 5 Certains frères d'Éphèse étaient entrés dans de longs et stériles débats sur des mythes et des généalogies sans fin et avaient perdu l'essence de l'Évangile. C'est pourquoi Paul invite Timothée à favoriser un climat d'amour dans l'Église et lui donne trois conseils. Premièrement, il faut avoir un cœur pur. La vraie religion ne se limite pas à des cérémonies ou à des manifestations extérieures. La puissance de Dieu transforme l'intérieur, les pensées, les sentiments et les mobiles. Cela signifie cultiver tous les bons traits de caractère et éliminer les traits indésirables. Il ne s'agit pas de laver l'extérieur, mais de laver d'abord l'intérieur. Deuxièmement, il faut avoir une bonne conscience. C'est la faculté intérieure de l'esprit qui juge la droiture morale des pensées, des paroles et des actes, indépendamment des goûts ou des inclinations de la personne. Le mot « conscience » signifie connaître. C'est le juge interne qui nous accuse quand nous faisons le mal et nous approuve quand nous faisons le bien. Paul mentionne une bonne conscience, sans offense éclairée, pure dans la froid, mais il parle aussi d'une conscience faible, cautérisée et corrompue qui est devenue insensible à ses fautes pour être restée longtemps dans le péché. Seule l'humble dépendance envers le Seigneur et une confiance absolue en lui nous donne une bonne conscience. Troisièmement, il faut avoir une foi sans hypocrisie. Cela implique une foi sans excuse, sans dissimulation, sans apparence. Certains parlent si bien qu'ils ne devraient jamais descendre de la chair, mais leur vie est tellement horrible qu'ils n'auraient jamais dû y monter. Hélène White nous parle de la foi sans hypocrisie, mais engagée, qui a soutenu des réformateurs tels que les Vaudrois, Wycliffe, Luther, Zwingel et ceux qui les ont rejoints, acceptant l'autorité infaillible des saintes Écritures comme règle de foi et de conduite. Il refusait au pape, au concile, au patriarche et au roi le droit de diriger les consciences. C'est la foi en Dieu et en sa parole qui soutenait ses saints hommes quand ils étaient appelés à monter sur le bûcher. « Ayez bon courage, disait Latimeur, à ceux qui subissaient le martyr avec lui alors que leur voix était prête de s'éteindre. Par la grâce de Dieu, nous allumerons aujourd'hui en Angleterre un flambeau qui, j'en ai la certitude, ne sera jamais éteint. » Seigneur, donne-moi un cœur pur, une bonne conscience et une foi sans hypocrisie. Donne-moi une foi si manifeste que nous allumerons une lumière durable dont les conséquences seront éternelles. Amen. Sous-titrage ST' 501